Bonjour et bienvenue au Club Emploi. Nous recevons aujourd'hui un recruteur qui veut réenchanter le recrutement. Ce n'est pas moi qui le dis, il l'a écrit dans son livre qui vient tout juste de paraître, où il fait un véritable plaidoyer pour recruter autrement. Alors à quoi ça ressemble ce recrutement différent ? Y a-t-il quelque chose de solide derrière cette jolie formule marketing ? Eh bien nous allons le demander à Thomas Vilco, l'auteur du recrutement responsable, mais qui est également directeur du recrutement du groupe Casino. Bonjour Thomas Vilco. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, qu'est-ce qui cloche alors selon vous dans le recrutement actuel, puisque vous voulez le réenchanter, il y a quelque chose qui ne va pas ? Alors aujourd'hui je crois qu'on n'a jamais autant parlé de recrutement. Il faut recruter, l'emploi est devenu une grande cause nationale. Les acteurs de l'emploi se sont multipliés. Vous avez les acteurs institutionnels, vous avez les acteurs locaux, régionaux, chaque mairie aujourd'hui a son service emploi. Difficile pour l'homme d'entreprise d'y voir clair. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que le recrutement c'est la fonction la plus vieille de l'entreprise. Au démarrage d'une entreprise il y a une idée, souvent un marché, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui composent l'entreprise. Il faut recruter. Et aujourd'hui, là encore, on se trouve confronté à cette idée qui est perdue du vu que le recrutement est une fonction essentielle. Et peut-être, dernier point, les outils se sont multipliés, les techniques de recrutement se sont multipliées. Et dans tout ça, on a perdu l'esprit du recrutement qui est une rencontre et qui est avant tout un processus qui doit rester humain. Ce qui cloche aussi, peut-être, ce sont les méthodes expéditives de certains recruteurs qui n'arrivent pas à faire face au déferlement des candidatures. Par exemple, les réponses automatisées, qui sont un peu déshumanisées finalement, est-ce que ce n'est pas un peu mauvais pour l'image de l'entreprise ? Alors, je crois que vous avez tout à fait raison que le recruteur, aujourd'hui, il utilise les moyens technologiques à sa disposition pour essayer, quelque part, de se simplifier la vie. Je crois qu'en faisant ça, on fait fausse route. Et qu'il faut, au contraire, non pas mettre en place des processus virtuels, déshumanisés, mais accueillir le candidat, comme on le faisait autrefois, avec bienveillance, en lui apportant une réponse personnalisée, en répondant à toutes les candidatures, j'insiste bien, et finalement accueillir le candidat comme un client. Mais c'est possible, ça vous le faites, par exemple, dans le groupe dans lequel vous exercez actuellement ? Alors, effectivement, c'est une pratique à laquelle nous nous astreignons, et ça demande, effectivement, une exigence de tous les instants. Alors, j'anime une équipe de 20 personnes, et qui porte cet engagement au quotidien. Chaque candidat reçoit une réponse, et chaque candidat est accueilli avec bienveillance en entretien. Ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises en France, vous le reconnaissez dans le bouquin. Pour que ça aille mieux, tout le monde doit faire des efforts, les candidats comme les recruteurs, ça vous le dites bien dans le livre. Qu'est-ce qu'il est urgent de changer d'après vous ? Par exemple, la transparence, vous en parlez, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là ? Déjà, la première chose, c'est qu'il faut remettre des notions aussi simples qu'être proches. L'entreprise doit être accessible. L'entreprise, ce n'est pas quelque chose qui est protégé derrière des frontières imperméables, donc il doit y avoir des points de contact. L'entreprise doit être présente auprès des étudiants, l'entreprise doit être capable d'ouvrir ses portes pour parler de ses métiers, et quelque part, tous les collaborateurs de l'entreprise se mobilisent pour aller rencontrer des candidats. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que même si on est dans une décision de recrutement, le recrutement c'est un choix, ça doit aussi être un conseil. On doit aider les candidats en leur apportant des conseils, en les guidant peut-être vers d'autres métiers que ceux auxquels ils avaient pensé au départ, et ça c'est ce que je vis dans mon quotidien de recruteur. Oui, mais vous êtes très peu nombreux à faire ça, à donner des conseils aux candidats, c'est très rare. Alors je crois qu'il va nous aider aujourd'hui, c'est que le candidat il est curieux, et il veut savoir pourquoi il n'a pas été retenu, et effectivement je souhaite que mes équipes au quotidien, et elles le font, puissent apporter une réponse au candidat sur des éléments factuels pour lesquels il n'a pas été retenu. Mais vous parlez de transparence, mais imaginons un candidat que vous ne pouvez pas recruter parce qu'il paraît triste, et ça, ça ferait peur au client. Ça c'est factuel, mais vous n'allez pas lui dire. Alors le fait d'être triste, gai, joyeux ou enthousiaste, c'est pas une compétence. Et je reviens à l'importance de la compétence dans le recrutement. Voilà, après il faut effectivement, si la personne postule pour un poste de commercial par exemple, elle va être en contact avec des clients, et ce qu'on va chercher à vérifier, c'est est-ce que cette personne aime le contact. Ça c'est une compétence, elle est capable de nouer un contact chaleureux avec un client ou un prospect. S'il n'en est pas capable, vous lui direz, vous n'avez pas la compétence exigée qui est... Voilà, on se rapproche le plus possible de choses en objectif. Ok, moi je suis un petit peu trop cash, je ne pourrais pas faire recruteur, donc je lui dirais... Bon, autre élément qu'il faut changer, que vous soulignez dans votre livre, se centrer sur les seules compétences. Alors ça c'est juste un rêve de candidat. On aimerait bien que les recruteurs se centrent sur les compétences, mais ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qu'il faut changer ? Je vais prendre un exemple très simple de compétences. Compétences, manager une équipe, diriger une équipe, la former, la faire grandir. C'est quelque chose qu'on peut avoir développé, pas forcément dans le même métier ou dans le même secteur d'activité, mais qu'en tant que candidat on a pu développer dans une expérience associative. Voilà, à mes heures libres je dirige un centre Croix-Rouge, par exemple. Voilà, et bien c'est des compétences qu'il faut prendre en compte et qui ne le sont peut-être pas assez aujourd'hui. Vous écrivez, tout recruteur devrait accueillir chaque candidat comme un client. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre le poste aux candidats ? C'est le monde à l'envers ? Alors je crois qu'il y a deux choses. La première chose c'est qu'on a beaucoup de responsables recrutement, mais effectivement on n'a pas beaucoup de recruteurs responsables. C'est-à-dire qu'on a des recruteurs qui une fois dans leur position, pour des bonnes ou mauvaises raisons, ont oublié qu'ils ont été candidats. Ou qu'ils vont l'être dans quelques années parce qu'ils changeront d'entreprise ou de métier. Ça c'est le premier point. Donc accueillir le candidat comme un client c'est se rappeler d'où on vient. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous avez tout à fait raison, c'est que demain on aura plus de postes à pourvoir que de candidats disponibles. Et les candidats sauront se souvenir des entreprises qui n'auront pas répondu, qui les auront mal accueillis, accueillis en retard et sans leur prêter attention. Alors vous suggérez aussi dans le chapitre accueillez bien les candidats, qu'il faudrait faire remplir un questionnaire au candidat en fin d'entretien, pour savoir comment il a vécu le recrutement, pour renforcer son plaisir de visite. Alors c'est un peu démago, je trouve. Vous le faites, vous, par exemple ? Alors c'est quelque chose qu'on a mis en œuvre il y a un an, qui est assez unique, et qui est effectivement de se dire, on mesure aujourd'hui la satisfaction d'un client qui vient visiter un restaurant, un magasin. Eh bien, pourquoi ne pas demander au candidat ce qu'il a ressenti ? Est-ce qu'il a été accueilli à l'heure ? Est-ce qu'il a pu s'exprimer pendant l'entretien ? Est-ce qu'il a le sentiment d'avoir été jugé sur ses compétences et d'avoir répondu au poste ? Oui, donc ce baromètre existe, et effectivement, je crois que c'est une donnée importante. Ce n'est pas coûteux, et ça peut facilement se mettre en place. Ça a l'air formidable d'être recruté chez vous. Je pense que ça doit aussi vous servir à, peut-être, à rectifier le tir avec vos équipes, si vous voyez qu'il y a des débordements, si certains recruteurs ne font pas le job tel que vous le souhaitez, non ? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe très expérimentée en recrutement. Par contre, c'est toujours intéressant de leur donner le retour, et je vais vous donner un exemple très précis. Le candidat, c'est un petit peu comme le client. On ne sait que lorsque ça se passe mal, c'est-à-dire qu'un candidat qui a été mal reçu, il va écrire aujourd'hui sur les forums de discussion à la terre entière, et là, on vous en parle. Et je trouve bien aussi de montrer aux équipes tous ces candidats qui viennent nous voir, qui ne sont peut-être pas embauchés parce que le projet ne correspondait pas, mais derrière, ils font un retour positif de leur expérience. Alors, il y a une critique qui était intéressante dans votre livre. Vous dites que trop souvent, le recrutement est confié à de trop jeunes collaborateurs. De très nombreux candidats le constatent et en font souvent les frais. Ils estiment être mal évalués. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces candidats ? S'ils rencontrent un recruteur qu'ils estiment trop jeune pour eux, est-ce qu'il faut qu'ils demandent à voir leur boss ? Alors, on a effectivement, je crois, comme le recrutement est une fonction stratégique, c'est un sujet important. Je prends toujours l'exemple d'une compagnie aérienne. Si vous n'avez pas de bons pilotes compétents, si vous n'avez pas de bons personnels navigants commerciaux, votre compagnie aérienne ne va pas tenir la route très longtemps. Donc, comme c'est un sujet important, il faut le confier dans l'entreprise à des gens qui sont crédibles, qui sont légitimes et qui connaissent l'entreprise. Je suis toujours un petit peu gêné quand on me contacte au téléphone pour me proposer un poste et que la personne que j'ai au bout du fil a 21, 22 ans et lorsque je lui pose deux questions sur le poste, elle n'a pas les réponses. Donc, c'est un problème qu'il faut poser. – Espérons que vos collègues, vos homologues, vous liront, vous entendront. Merci Thomas-Milko. – Merci de votre accueil. – D'avoir répondu aux questions du Club Emploi, Cadre Emploi, Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada